Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une inéquation de produit. Pour ce faire, nous allons d'abord faire une activité. Donc on vous dit, on cherche les solutions de l'inéquation x plus 3 facteur de moins x plus 5 inférieur ou égal à 0. Alors première chose, vous ne développez surtout pas cette expression. Donc quand on a un produit, quand on veut le signe d'un produit, on va d'abord faire le signe du premier membre, puis du deuxième. Donc on va d'abord étudier le signe de x plus 3. Pour ce faire, nous allons utiliser un tableau de signe. Donc on veut le signe de x plus 3 d'abord, donc on va mettre le signe de x plus 3 ici. x plus 3 est une fonction, enfin, x plus 3 est une expression affine dont le coefficient directeur, comme on ne voit pas ici, mais c'est le nombre devant le x, vaut 1. Donc tout d'abord, on va résoudre x plus 3 égal à 0. Donc on résoudre x plus 3 égal à 0 pour savoir quand est-ce que x plus 3 est nul. x plus 3 égal à 0 quand x égale moins 3. On va faire la même chose tout de suite pour x, pour moins x plus 5. Donc, moins x plus 5 est égal à 0 lorsque x égale 5. Donc je vous invite à revoir le chapitre sur les équations, si vous ne comprenez pas comment je trouve ces valeurs. Donc, du coup, on vient de dire que l'on avait ici, ça s'annule en moins 3. Donc ici, je fais une barre. Je vais déjà faire la barre ici. Je mets mon 0. Donc, je vais faire la barre ici. Donc, je mets le 0 ici. Je mets le 0 ici. Voilà. Vous mettez 0 ici, 0 ici. Je vous ai dit dans le cours précédent sur le signe d'une fonction affine qu'il suffisait de voir le signe du coefficient directeur et de le mettre à droite du 0. Le coefficient directeur ici, c'est 1. Donc, son signe est positif. Donc, je vais mettre ici un plus. Je vais mettre un plus ici et un moins ici. De la même manière. Ici, on a dit que ça s'est annulé en x égale 5. Donc, je vais mettre 5 ici. Et là, le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc, le coefficient directeur est moins 1. Donc, si le coefficient directeur est moins 1, c'est que son coefficient directeur est négatif. Donc, vous allez mettre moins ici et plus ici. Voilà. Donc, on a ici le premier tableau de signe. Et ici, nous allons avoir le deuxième tableau de signe. Et en fait, pour résoudre, pour trouver le signe d'un produit, on va finalement superposer les deux tables. Donc, pour utiliser le signe de x plus 3 facteur de moins x plus 5, on va superposer les tables. Donc, on va directement faire le travail sur un tableau avec 4 lignes au lieu de faire ce tableau-là, puis ce tableau-là. Donc, de la même manière, vous devez résoudre ces équations-là. Et ensuite, vous allez mettre les solutions dans l'ordre croissant. Ce n'est pas dans l'ordre de calcul, c'est dans l'ordre croissant. Alors, ici, j'ai oublié de mettre moins x plus 5 ici. Donc, je vous ai dit de le mettre dans l'ordre croissant. Donc, on va d'abord mettre ici la plus petite des valeurs calculées. C'est moins 3. Puis, la plus grande. Donc, voici les deux solutions de l'équation finalement 3x moins 2. Non, x plus 3 facteur de moins x plus 5 égale à 0. Ensuite, on va mettre des barres. Mais attention, on ne met que des barres. Ne mettez pas les 0 tout de suite. Voilà. Ensuite, vous mettez dans l'ordre de lecture. Donc, l'ordre de lecture, c'était d'abord x plus 3. Donc, on met d'abord le signe de x plus 3. Puis, le signe de moins x plus 5. Et ici, vous mettez ici le produit. Alors, comment on remplit ce tabou ? On va falloir d'abord mettre des 0. Mais les 0, je vous ai dit, on ne les met pas n'importe comment. On se pose la question, x plus 3 s'annule pour laquelle des deux valeurs ? x plus 3 s'annule pour x égale moins 3. Donc, ça s'annule ici. Ensuite, moins x plus 5 s'annule pour laquelle des deux valeurs ? Pour x égale 5. Donc, je vous le mets ici le 0. Et à la fin, un produit de facteur est nul. C'est seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc, si x plus 3 égale 0, Donc, si x égale moins 3, ici, le produit s'annule. Et de la même manière, ça s'annule aussi si x vaut 5. Donc, on met des 0 partout en bas. Ensuite, on va donc appliquer la règle du signe d'une fonction affine. Donc, x plus 3, vous avez pour coefficient directeur, on ne le voit pas, mais c'est 1. Devant le x, on a toujours 1. Si le x est tout seul. Donc, on veut mettre le signe du coefficient directeur à droite du 0. À droite du 0, c'est là et là. Donc, le signe, c'est plus et encore plus. Et donc, du coup, à gauche du 0, ça va être le signe contraire, donc moins. De la même manière, ici, vous avez le coefficient directeur qui vaut moins 1. Son coefficient directeur est négatif. On met son coefficient directeur à droite du 0, donc là, je mets un moins. Puis, à gauche, je mets le signe contraire, donc plus ici, plus ici. Et ensuite, on applique la règle du signe d'un produit. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif. Et un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Donc, au final, nous avons ce tableau-là. Voici le tableau de signe de x plus 3 facteur de moins x plus 5. On doit maintenant en déduire l'énoncé de départ. Quand est-ce que x plus 3 facteur de moins x plus 5 est négatif ? On va lire ce tableau de signe. Vous pouvez remarquer que c'est négatif. Donc, j'insiste, c'est le produit qu'on veut savoir. Donc, le produit se lit sur la dernière ligne. Donc, le produit est négatif entre moins l'infini et moins 3. Donc, inférieur ou égal à 0, donc le moins 3, on le prendra. Union 5 plus l'infini, car on voit bien qu'ici, on a le signe en moins. Ainsi, l'ensemble des solutions sont moins l'infini que l'on ne prend pas, moins 3 que l'on prend ici. Pourquoi on prend ? Car c'est inférieur ou égal à 0. Et on voit bien qu'en moins 3, ça vaut 0. Union 5 que l'on prend jusque plus l'infini. Voilà les solutions de cette inéquation. Si on vous avait demandé, par exemple, quand est-ce que ce produit-là est strictement positif, donc quand est-ce que ce produit-là est strictement positif, on voit qu'on a plus entre moins 3 et 5. Comme on veut strictement positif, on enlève moins 3, on enlève 5. Donc, ça serait sur l'intervalle moins 3, 5, les crochets ouverts. Pour voir si c'est bien compris, nous allons faire le petit, le grand B. Donc là, on ne va plus faire ces deux mini-étapes. On va les faire directement. Et c'est comme ça qu'il faudra maintenant tout le temps faire. On vous dit quelles sont les solutions de l'équation 3x moins 2, facteur de x plus 4, supérieur ou égal à 0. Avant, on va chercher le signe du produit. Donc, pour avoir le signe du produit, on va résoudre deux équations. D'abord, 3x moins 2 égale à 0. Donc, la première parenthèse égale à 0. Et la deuxième parenthèse égale à 0. Puisque je vous rappelle qu'un produit facteur est nul, si seulement si l'un des facteurs est nul, donc si, ici, si ça vaut 0 ou si ça vaut 0, vous aurez un produit nul. Donc, on résout cette équation. On obtient 3x égale 2, c'est-à-dire x égale 2 tiers. Donc là, je vous laisse revoir comment on résout ces équations. Et ensuite, x plus 4 égale 0. On se débarrasse du 4 à gauche et à droite. Donc, ça fait x égale moins 4. Donc, le prérequis pour cet exercice, c'est de savoir résoudre des équations. Maintenant, on va remplir ce tableau-là. Donc, pour remplir ce tableau-là, on va d'abord mettre ici, dans l'ordre de lecture, donc 3x moins 2 ici, x plus 4 ici. Donc, on va d'abord, pour remplir ce tableau, on va d'abord mettre 3x moins 2 dans la deuxième ligne et x plus 4 dans la seconde ligne et dans la troisième ligne. Excusez-moi. Et on met ça ici. Donc, le produit, on le met dans la dernière ligne. Ensuite, on doit mettre les solutions dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, moins 4 et plus petit que 2 tiers. Ensuite, vous mettez les barres. Donc, première barre ici et deuxième barre ici. Ensuite, il faut mettre les 0. Pour mettre les 0, on se pose la question 3x moins 2 vaut 0 pour quelle valeur ? Moins 4 ou 2 tiers ? On l'avait calculé ici. Donc, pour moins 4. 3x moins 2 égale 0 pour 2 tiers. Donc, voilà. Et x plus 4 vaut 0 pour laquelle des deux valeurs ? Pour moins 4. Le produit est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, pour si x vaut moins 4, on aura tout ça qui vaut 0. et si x vaut 2 tiers, on aura aussi tout ça qui vaut 0. Ensuite, on doit s'occuper des signes. On va s'occuper des signes de la première ligne. Quand on voit 3x moins 2, le coefficient directeur c'est 3. Ce coefficient directeur est positif. On met le coefficient directeur, enfin le signe du coefficient directeur à droite du 0. C'est-à-dire qu'à gauche, on mettra le signe contraire. De la même manière, on va regarder x plus 1, on cherche le coefficient directeur. Son coefficient directeur, on ne le voit pas, mais c'est 1. 1 est positif. Donc, à droite du 0, on met le signe de 1. Donc, plus et encore plus. Et à gauche, on met le signe contraire. Ensuite, on fait la règle du produit, du signe du produit. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Et un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif. Nous avons terminé le tableau de signe, mais nous n'avons pas encore répondu à la question, au final. Donc, pour répondre, pour résoudre une équation algébriquement, vous devez d'abord, enfin, une équation produit algébriquement, vous devez d'abord faire un tableau de signe, même si à aucun moment, ce n'est demandé. Et donc, on conclut en mettant S égale. Donc, S égale. Le but de l'exercice est de savoir quand est-ce que c'était positif. Donc, quand est-ce que ce produit est positif. Ce produit est positif entre moins l'infini que l'on ne prend pas. Donc, moins l'infini que l'on ne prend pas jusqu'à moins 4. Ici, on prend moins 4. Pourquoi ? Parce qu'on veut supérieur au égal à 0. Union. 2 tiers que l'on prend 2 tiers que l'on prend jusqu'à plus l'infini. Puisque je répète, je répète, on veut savoir quand est-ce que c'est positif. On a un plus ici, un plus ici. Donc, on prend cet intervalle-là, union cet intervalle-là. Voilà qui conclut cette vidéo sur les inéquations produits. Sous-titrage FR C'est parti.